... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 reçus par le président de la République, avec qui j'ai parlé seul à seul. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire, qui constituent des secrets d'État, mais permettez-moi de vous rassurer que je posais la question au président de la République de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne les clients, le président de la République a été attentif et il m'a dit de redire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients, que je les claire, soient respectés. Un juge à la Cour constitutionnelle, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République. Lorsqu'il est nommé juge à la Cour constitutionnelle, surtout lorsqu'il vient du conseil supérieur de ma stature, il a huit jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. Donc, dire que les clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la Cour n'est pas conforme au droit. Ce qui est conforme au droit, c'est que quand, en ce qui concerne les clients, ils ont été nommés alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction des magistrats et celle du juge à la Cour constitutionnelle et ce délai est de huit jours. Après cela, un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la République. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la Cour constitutionnelle que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office, ou suite à sa révocation, ou sinon suite au renouvellement de la Cour par tirage au sort. J'ai échangé avec les juges à la Cour constitutionnelle et Jean Oboulou et Noël Quilomba ont été écartés de la Cour en violation de la Constitution. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être et juge à la Cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant deux ans. On reste et juge à la Cour constitutionnelle pendant deux ans. Donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. On va maintenant sur l'union sacrée. Est-ce que pour l'amateur que le chef de l'État a dit qu'il va se faire ? J'ai expliqué au président de la République, à présent de nos autres collègues candidats aux élections de 2018, qui avaient formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la est chef de la majorité, le régime présidentiel. Parce que le chef de l'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité. Parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections, au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le cash et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir lui déclencer cette alliance. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et ce qu'on portait comme François Mitterrand face au pouvoir contraire. C'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la constitution, étant donné que les chefs construisent sa majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit que tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux démarrer dans les pays et jouir de la vie. J'ai même donné cette idée au président de la République, de Josué qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites, mais qui l'a fait. Et lorsque Saoul est venu en duration de cet accord sans prendre aux Gabaonites, Dieu a puni Israël. Sur l'avenir aujourd'hui, c'est un accord de cet accord ? Non, le président de la République m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité ? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté nécessairement devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. Jérémy Aloubaki, ceux qui portent les Alli et s'engirent qu'ils portent les Alli et s'engirent qu'ils portent les Alli. Respect à la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution, et qu'ils portent les Alli et qu'ils portent la Constitution de la Constitution, qu'ils portent en tout cas. Et puis le président est dit que la réalité politique et juridique n'est qu'il faut que la majorité ait une majorité. La majorité a été dit que notre n'est pas la question de la Constitution, mais il se passe à la salive à la majorité. C'est quoi le moyen président de la République a l'honneur, la majorité a l'entendé. Ils aient mal à m'aider à la concertation, mais à peu finir, ils parlent au solo là, à battre, quitte à élargir cet accord-là, mais en tenant compte de la réalité que ceux qui ont la majorité, n'est-ce pas, sont incontournables. Ils aient l'honneur. Merci. 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 C'est pour ça qu'on aime être au minimum à deux. Merci. 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 C'est très gentil. Je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant. Mais ça a été cordial. Merci bien. C'était très cordial. Ok. Merci bien. Et vous saliez cette initiative ? Absolument. Absolument. Et vous soutenez l'Union Sacrée ? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. Il aime le temps. Merci. Merci. On va vous en Le matin couvrir sa paysière Le matin couvrir sa piscine Le matin couvrir sa l Innovation Le matin couvrir sa victime Le matin couvrir sa hdoing Et le matin couvrir sa lure Et le lendemain ou qu'il ne l'oine C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.